Générique Générique Bonsoir, en septembre 2017, la plus folle aventure de l'exploration spatiale prenait fin avec le crash programmé du vaisseau Cassini. Après avoir parcouru plus d'un milliard de kilomètres, cette sonde a pu se poser sur Titan, une des lunes de Saturne. Ce soir, Science Grand Format vous emmène à la découverte de cet objet unique dans notre système solaire. Titan est en effet la seule lune connue qui possède une épaisse atmosphère. Une singularité qui a immédiatement attisé la curiosité des astronomes pour tenter d'y découvrir des traces de vie microbienne. Après des années de préparation et une collaboration exceptionnelle entre les Etats-Unis et l'Europe, la mission Cassini-Wiggins décolle en 1997 avec à son bord 6 tonnes d'instruments qui vont vivre un voyage totalement fou aux multiples rebondissements. C'est cette épopée qui a duré 20 ans que nous allons suivre ce soir avec les plus grands spécialistes françaises et internationaux. Grâce aux images 3D, à la modélisation et aux clichés originaux de toute beauté envoyés par Cassini, nous allons d'abord découvrir la planète Saturne et ses anneaux comme on ne les avait jamais vus. Et puis nous nous poserons sur Titan, cette lune orangée qui affiche à sa surface une température de moins 180 degrés. Vous allez également parcourir des paysages étonnants où se côtoient des rivières et des lacs de méthane, mais plus encore, ce sont la structure du sol et la chimie organique qui donnent à Titan son caractère unique et qui en font une excellente candidate pour les conditions propices au développement de la vie. Titan intrigue tellement les ingénieurs qu'ils projettent même d'y envoyer des colonies humaines capables d'y vivre en toute autonomie et de s'y reproduire. À la conquête de Titan, c'est un film de Jonathan Tavel et Frédéric Ramad que vous pouvez également retrouver sur notre site france.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format ! Notre espèce a vu le jour il y a plus de 200 000 ans. Sur une petite planète du système solaire. Une planète unique, couverte d'océans et habitée par des milliers d'espèces vivantes. C'est ici que nous avons évolué et que nous nous sommes épanouis. Jusqu'à ce que notre maîtrise des techniques et notre soif de découverte nous libèrent de la gravité terrestre. Peu à peu, nous sommes devenus une espèce multiplanétaire, repoussant toujours plus loin les limites de nos connaissances. Notre horizon s'est éloigné de la planète bleue, en quête d'un nouveau refuge. Nous avons colonisé Mars et ses déserts rouges. Cette escale sur les lunes de la gigantesque Jupiter et son œil menaçant. Puis nous sommes arrivés dans notre nouveau monde, proche de Saturne, à plus d'un milliard et demi de kilomètres de notre Terre d'origine. C'est là, dans l'ombre de la géante aux anneaux de glace, que nous avons trouvé notre nouveau refuge. Un refuge secret, bien gardé derrière une épaisse atmosphère orangée. Un refuge nommé Titan. Titan, la plus grosse des lunes de Saturne. La seule lune de tout le système solaire dotée d'une atmosphère. Une lune restait une énigme impénétrable pendant des siècles. Une lune qui s'est révélée être la meilleure candidate de notre système solaire pour nous accueillir et héberger la vie. Une lune qu'il nous a fallu conquérir durant de longues années, en utilisant toute l'ingéniosité de notre espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre aventure commence au milieu des années 1970, dans le secret du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les missions Apollo vers la Lune ont pris fin et les ingénieurs américains se lancent dans un nouveau défi. Envoyer deux sondes spatiales, Voyager 1 et 2, explorer les confins du système solaire et ses planètes géantes. Mais Titan et sa mystérieuse atmosphère orangée intriguent tellement les scientifiques qu'ils décident de détourner Voyager 1 de sa trajectoire initiale. Titan a été toujours un objet passionnant pour la communauté scientifique parce que déjà dès le début du XXe siècle, il y a eu des observations avec les moyens qu'on avait à l'époque qui montraient une sorte d'assombrissement autour du disque de Titan et ça avait été interprété comme étant une indication de la présence d'une atmosphère. Alors une atmosphère autour d'un satellite, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour que ça incite les scientifiques à regarder de plus près. Le 10 novembre 1980, après un périple de trois ans, Voyager 1 entre dans le système saturnien. Titan est à portée de caméra, à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Le moment est historique. Les clichés envoyés par Voyager vont-ils permettre de percer les secrets de Titan ? Suffiront-ils pour comprendre de quoi est faite la mystérieuse atmosphère orangée qui entoure la lune de Saturne ? Les signalages de Voyager 1 sont reçus par des salles de satélite en Australie, Espagne et ici en Californie. Les scientifiques de la laboratoire de propulsion de NASA en Pasadena coordonnent les données des stations recevantes avant de les nourrir à travers leurs computers. Les messages de Voyager prennent une heure et demie pour atteindre la Terre. Mais lorsque les photographies arrivent sur Terre, c'est la déception. Les caméras de Voyager ne sont pas parvenues à percer l'atmosphère de Titan et révéler sa surface. Une déception qui va vite être oubliée lorsque les données des autres instruments vont être analysées. C'était une découverte d'un monde assez exceptionnel puisque nous avons pu, malgré le fait que Titan est entouré par ces nuages de méthane qui empêchent de voir directement la surface, extraire une multitude d'informations sur cette atmosphère. Moi, j'ai travaillé dessus pendant mon doctorat et j'avais 300 spectres. Les spectres, c'est avec ça qu'on analyse la lumière qu'on reçoit d'une planète ou d'un satellite. Et avec ces 300 spectres, j'ai pu déterminer la température, la dynamique, la composition d'une atmosphère qui était très similaire à celle de notre planète. L'une des clés pour commencer à percer les secrets de Titan consiste à analyser la lumière renvoyée par la lune de Saturne. Les scientifiques décomposent cette lumière pour en étudier toutes les longueurs d'onde. Une partie de ces longueurs d'onde sont absorbées par l'atmosphère du Titan. Ces spectres d'absorption révèlent la présence de certains gaz, comme l'azote et surtout le méthane, qui intéressent les scientifiques au plus haut point, car ils marquent la présence d'une chimie organique. Quand on parle de ce que nous les scientifiques appelons la chimie organique, ça signifie qu'on met en place à un système basé sur le carbone, avec des molécules qui se forment, des macromolécules, des molécules suffisamment grandes et suffisamment complexes pour conduire, comme dans le cas de notre planète, à la vie. Pour qu'une vie soit possible sur Titan, il faudrait également trouver de l'eau liquide à sa surface. Pour cela, il faut aller plus loin dans l'exploration. Les instruments de Voyager n'étaient pas optimisés pour étudier cette chimie organique. Il était donc naturel de spéculer qu'il y avait des choses absolument extraordinaires dans l'atmosphère, à la surface de Titan, et qu'il fallait y retourner. Doté d'une atmosphère proche de celle de la Terre et d'une chimie organique, Titan est un lieu unique dans le système solaire. Un lieu qui attise tous les fantasmes. Les auteurs de science-fiction font preuve d'une imagination débordante pour donner un visage à la Lune orangée. Certains peuplent même Titan de créatures fantastiques. Si les scientifiques s'amusent de ces fantaisies, leur imaginaire tourne aussi à plein régime. Car nous sommes au début des années 1980 et l'exploration spatiale en est encore à ses balbutiements. Du rêve à la réalité, le pas va rapidement être franchi. Lorsqu'on a démarré le programme spatial, c'était déjà un grand défi de se placer en orbite autour de la Terre. Puis on a gagné en puissance et on a appris comment aller sur la Lune, puis sur Mars. Ensuite, grâce à Voyager, on a réussi à aller plus loin, mais seulement pour un survol. Le défi suivant était d'imaginer comment placer un vaisseau en orbite autour d'une planète géante. Il fallait envoyer un vaisseau spatial avec beaucoup d'instruments, dont un radar, pour pouvoir percer les nuages. Mais surtout, l'espoir, c'était de pouvoir envoyer une sonde, une sonde dédiée à Titan, une sonde qui descendrait dans l'atmosphère de Titan. Ce projet totalement fou de poser une sonde à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre dans un environnement inconnu, ce sera la mission Cassini-Wiggens, une collaboration historique entre la NASA américaine, l'ESA, l'agence spatiale européenne, et l'Asie, l'agence spatiale italienne. Véritable prouesse technique, la mission est composée du vaisseau orbiteur Cassini, qui va transporter la sonde Wiggens et la larguer dans l'atmosphère de Titan. La mission rend hommage à l'astronome italien Giovanni Domenico Cassini, qui, dès le XVIe siècle, observe la séparation entre les anneaux de Saturne et à l'astronome hollandais Christian Wiggens, qui a découvert l'existence de Titan au XVIIe siècle. Je pense que la mission Cassini-Wiggens est un modèle de coopération entre des agences internationales et des scientifiques qui sont arrivés à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Et ça nous a permis de faire bien plus que si on avait juste travaillé entre Américains. En réunissant les meilleurs talents d'Europe et des Etats-Unis, on a pu mettre sur pied une mission qui restera dans les annales pendant des décennies. L'une des missions les plus passionnantes jamais accomplies. On commence par dire il nous faut une mission spatiale, il faut mettre des instruments à bord, il faut définir l'architecture, il faut définir la trajectoire. Une fois qu'on arrive, il faut faire des mesures. Comment est-ce qu'on fait les mesures ? Quelle précision il nous faut pour telle mesure ? Et puis combien d'instruments on peut mettre à bord ? Parce qu'on a bien entendu une limite sur le poids des instruments, de la charge utile qu'on peut mettre. et c'était fantastique pour quelqu'un qui démarrait dans le métier d'astrophysicienne comme moi de participer aux propositions qu'on a faites pour trois instruments pour être mis à bord de la mission Cassini-Ugens. Et moi je me disais si au moins il y a un de ces instruments sur lequel je peux participer, je serais heureuse. Et puis finalement les trois propositions ont été acceptées et j'étais à bord de la mission Cassini-Ugens avec trois instruments dans l'espoir huit ans plus tard. dix ans plus tard, plein d'années plus tard de récupérer des données sur lesquelles j'allais travailler. Novembre 1989. Après dix ans de conception, la NASA s'attaque à la fabrication du vaisseau orbiteur Cassini. Au cours des sept années que va durer sa traversée dans le vide interplanétaire, le vaisseau Cassini devrait être en mesure d'obéir à des corrections de trajectoires et des manœuvres pilotées depuis la Terre. Une nouvelle prouesse pour les ingénieurs de la NASA qui vont utiliser ce que la technologie de l'époque offre de plus innovants. On a dû mettre au point des radars, des spectro-imageurs, des spectromètres infrarouges qui allaient nous permettre de recueillir les données et les mesures scientifiques dont on avait besoin. C'étaient les débuts de la mémoire numérique. Avant ça, on se servait de cassette. Mais là, on a pu utiliser la mémoire numérique qui venait juste de faire son apparition. Et c'est ce qu'on a utilisé pour Cassini. Cassini mesure presque 7 mètres de haut pour 4 mètres de large. C'est un monstre au regard des critères de la conquête spatiale. Avec son carburant et la sonde Wiggens, le vaisseau pèse près de 6 tonnes. 7 fois plus que la sonde Voyager. Cassini est doté de générateurs électriques nucléaires qui assurent le fonctionnement de ses instruments. Caméras et spectromètres sont placés sur un côté du vaisseau. La sonde Wiggens est arrimée de l'autre côté. Un mât télescopique permet de mesurer les champs magnétiques. Un radar est placé sur l'antenne qui enverra les données collectées vers la Terre. Une antenne qui fera aussi office de bouclier pour protéger le vaisseau lors de phases critiques. Pour s'orienter, Cassini dispose de micropropulseurs et surtout de deux moteurs principaux d'une poussée unitaire de 50 kg. Une puissance record pour un vaisseau d'exploration spatiale. Le vaisseau devait être d'une fiabilité à toute épreuve. Tous ses composants principaux ont été doublés de façon à ce qu'on ait une solution de secours en cas de panne. Construire un tel système capable de basculer de l'un à l'autre représentait une avancée colossale. D'autant plus que l'environnement de Titan était quasiment incontournable. alors c'était un défi de taille pour les concepteurs de la sonde Wiggens. En parallèle à la fabrication du vaisseau Cassini aux Etats-Unis, c'est l'aérospatiale française qui est chargée de mettre au point la sonde Wiggens. C'est la première sonde d'entrée sur un corps planétaire fabriqué par l'Europe. Mais aussi la première sonde au monde à se poser sur une surface inconnue. Pour les années 1980, la sonde Wiggens est un bijou technologique. Elle possède six instruments qui vont lui permettre de voir, entendre, toucher et même goûter l'atmosphère et la surface de Titan. Parmi les instruments les plus importants, les bras articulés de l'Asie qui vont mesurer les propriétés électriques et physiques de l'atmosphère de Titan. Un imageur doté de plusieurs capteurs qui va prendre des clichés inédits de la surface de Titan, le DISR. Et un ensemble de capteurs destinés à préciser les propriétés physiques de la surface de Titan au point d'impact, le SSP. Pour être sûr que cette merveille de technologie de plus de 350 kWh arrive à bon port, il va falloir relever quelques défis supplémentaires. C'était vraiment la première fois que l'Europe développait un engin qui devait rentrer dans une atmosphère extraterrestre, descendre en parachute et éventuellement se poser à la surface. On n'avait pas trop l'espoir de pouvoir la faire atterrir parce que les ingénieurs nous expliquaient que ce n'était pas possible d'atterrir sur Titan. On ne connaissait pas du tout la surface, on s'écrasserait ou alors on coulerait ou alors plein de s'écrasserait. un scénario catastrophique. Il a fallu faire de nombreuses études, de nombreuses simulations pour valider le bouclier qui devait freiner en s'échauffant à plusieurs milliers de degrés et permettre la rentrée de la sonde dans l'atmosphère du Titan. Le deuxième grand défi, je pense, a été de développer un système de trois parachutes qui devait se déployer en séquence à différentes altitudes dans l'atmosphère de Titan. Les essais, c'était des largages d'une maquette de Huygens emportée par un ballon sur un site de lancement de ballon en Suède qui a permis de valider toute la séquence de déploiement des parachutes. Printemps 1997, sept ans après le début de leurs constructions respectives, le vaisseau américain Cassini et la sonde européenne Huygens sont réunis à Cap Canaveral en Floride. Leur fabrication aura mobilisé 18 pays, une centaine de chercheurs et près d'1,5 milliard de dollars. Les derniers tests de contrôle vont durer tout l'été et en octobre 1997, les deux engins prennent place au dernier étage de la fusée Titan 4 Centaure, le lanceur le plus puissant disponible à l'époque. Alors que tout semble prêt, un incident menace le décollage. La protection thermique de Huygens a été endommagée. Pour ne pas manquer la fenêtre de tir et repousser la mission de plusieurs années, les ingénieurs doivent effectuer les réparations directement sur le lanceur, une opération très risquée. Heureusement, le 15 octobre 1997, tout rentre dans l'ordre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le lift-off de la fusée. À 4h43, le monstre et son précieux chargement s'arrachent du pas de tir numéro 40. 42 minutes plus tard, le dernier étage de la fusée libère Cassini-Huygens, désormais en orbite autour du Soleil. Le voyage le plus ambitieux de l'ère spatiale commence. Atteindre Saturne, c'est très compliqué. Ça demande énormément d'énergie pour aller aussi loin dans le système solaire. Et la fusée dont on disposait à l'époque n'avait pas assez de puissance pour envoyer le vaisseau directement vers Saturne. Ce qu'on a dû faire, c'est donc s'éloigner et puis revenir vers Vénus pour utiliser son champ d'attraction. C'est ce qu'on appelle la fronte gravitationnelle. En se laissant attirer par le champ gravitationnel des planètes comme s'il tombait vers elle et en se dégageant au dernier moment de leur emprise, Cassini augmente progressivement sa vitesse. « En effectuant ces différents survols, on a pu gagner assez d'énergie pour atteindre Saturne. C'est pour ça que ça nous a pris sept ans, parce qu'il fallait qu'on fasse tous ces survols. C'est un des autres aspects de l'ingéniosité des scientifiques et des ingénieurs responsables de la navigation. Avec une fusée relativement petite, qui à la base était incapable d'envoyer le vaisseau aussi loin, ils nous ont quand même permis d'aller jusqu'à Saturne. Juin 1999, deux ans après son départ de la Terre et après avoir effectué deux orbites autour du Soleil, Cassini approche à nouveau de Vénus. Le vaisseau se laisse attirer dans l'orbite de la planète blanche avant de s'en écarter en augmentant sa vitesse. Quelques mois plus tard, en août, Cassini approche de la Terre. C'est l'occasion d'accélérer encore et de faire ses adieux à la planète bleue. Doté désormais d'une vitesse suffisante, Cassini entame son long voyage de cinq ans vers le système solaire externe et la mystérieuse Titan. Mais pendant ces cinq ans, sur Terre, des innovations technologiques décisives vont venir renforcer le potentiel de la mission. Titan est un objet à peu près à un milliard et demi de kilomètres. Pour donner l'échelle, c'est comme essayer d'observer un petit poids à un kilomètre. C'est extrêmement petit et de ce petit poids, on ne percevait quasiment rien, juste une tâche floue. Le problème, il est dû à l'atmosphère de la Terre. Pour la lumière, l'air chaud et l'air froid sont deux milieux différents et la lumière est perturbée lorsqu'elle traverse des milieux différents. À partir des années 90, on voit se développer en astronomie une instrumentation nouvelle qui s'appelle l'optique adaptative. L'optique adaptative est un système équipé d'un mémoire déformable qui change et adapte sa forme en quelques millisecondes pour contrer la dégradation que l'atmosphère a imposée à l'onde lumineuse. Au début des années 2000, l'optique adaptative est installée au Chili sur le Very Large Telescope, le plus grand observatoire du monde. Grâce à la précision de l'optique adaptative et à l'utilisation de caméras infrarouges, le VLT est capable de percer l'atmosphère de Titan. Sa surface commence à révéler ses mystères. En mettant l'optique adaptative en marche, on commence à découvrir des structures sur Titan. Des zones plus sombres, des zones légèrement plus claires. C'était à l'époque une révélation. Ça nous a permis de voir que la surface n'était pas homogène du tout comme on le pensait auparavant. Il y avait des régions sombres et des régions brillantes. Ce qui indiquait qu'il y avait des régions probablement recouvertes avec des hydrocarbures par endroits ou quelque chose d'autre très sombre et puis des endroits recouvertes avec plus de glace à d'autres endroits. C'est une information capitale parce que ça a joué quand même un rôle sur l'endroit où on devait atterrir. On a vu qu'en fait on allait atterrir à un endroit entre deux régions, une très sombre et une brillante, ce qui nous arrangeait très bien parce que justement on avait l'occasion d'étudier un petit peu la composition de deux zones différentes sur la surface. Avant les révélations de l'optique adaptative, personne ne savait vraiment où Higgens allait atterrir. Le site d'atterrissage avait été choisi par les ingénieurs de la mission suivant des critères purement techniques et la sonde pouvait à son arrivée sur le sol de Titan se noyer au fond d'un lac ou s'écraser sur des falaises. Les images du VLT rassurent les scientifiques. Mais le soulagement est de courte durée car en février 2000, trois ans après avoir quitté la Terre, des tests de routine signalent un problème majeur. Un défaut est détecté dans le système de communication qui va permettre à Higgens d'envoyer des informations vers Cassini une fois la sonde posée à la surface de Titan. Si les ingénieurs ne trouvent pas de solution pour que le vaisseau-mer et sa sonde communiquent, la mission sera un échec cuisant. Quand on fait de l'exploration spatiale, on rencontre toujours des problèmes. Ça a l'air simple vu de l'extérieur, mais on est tout le temps confronté à des complications, à des difficultés, à des pépins. Et tout repose sur l'ingéniosité des personnes qui doivent résoudre ces problèmes. Ça a été comme ça pour Cassini aussi. Une fois Cassini dans l'espace, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la sonde développée par l'agence spatiale européenne. Elle devait communiquer avec le vaisseau spatial et le vaisseau spatial devait à son tour communiquer avec la Terre pour transmettre les données. Mais on a été très surpris de découvrir qu'il y avait eu une erreur. La fréquence utilisée par la sonde pour transmettre ne correspondait pas exactement à celle du récepteur placé sur le vaisseau orbiteur. Alors en gros, on a modifié la vitesse du vaisseau, c'est-à-dire son orbite, pour que la fréquence change, grâce à ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est comme lorsqu'on entend un train qui approche, le son est plus aigu que lorsqu'il s'éloigne. La fréquence du son, du signal, change à cause du mouvement. Sans correction de trajectoire, la distance entre Cassini et Huygens à son arrivée dans l'atmosphère n'aurait pas permis au vaisseau de capter la fréquence émise par la sonde. En changeant la trajectoire, la distance entre les deux engins augmente, le différentiel de vitesse diminue, permettant grâce à l'effet Doppler de faire correspondre les deux fréquences. Ce changement de trajectoire est un véritable casse-tête pour les pilotes de la NASA. Sur Terre, les tests de calcul vont prendre plus de six mois. Le changement de trajectoire risque par ailleurs d'avoir des conséquences pour la suite de la mission, car il entame les réserves de carburant de Cassini. Ça a été un grand soulagement pour nous, mais ça illustre aussi l'ingéniosité dont les ingénieurs européens et américains ont fait preuve. Je dis toujours, lorsque vous faites de l'exploration, ce qui compte, ce n'est pas le projet initial, mais l'équipe qui vous accompagne. Parce que votre projet, il va forcément changer. Vous vous rendez compte que vous avez manqué ou que vous avez oublié quelque chose. Et c'est l'ingéniosité de votre équipe qui va vous permettre de régler ces problèmes. Fin décembre 2000, Cassini approche de Jupiter. Si le vaisseau reste à bonne distance de la géante, à plus de 10 millions de kilomètres pour ne pas subir ces fortes radiations, ces appareils photographiques envoient sur Terre des clichés d'une beauté saisissante. Avec les instruments de Cassini, nous avons vraiment fait des observations exceptionnelles. Et peut-être que l'observation la plus représentative est ce petit film de l'atmosphère de Jupiter que l'on voit défiler grâce aux observations faites par la caméra de Cassini pendant le survol. Il faut se souvenir que Saturne, c'est très loin. Le défi consistait donc à transmettre toutes les données relevées. On avait une douzaine d'instruments pour cette mission, du radar à l'infrarouge, de l'observation du visible à la mesure de particules. Il était donc nécessaire d'avoir des stations au sol sur Terre avec de très grandes antennes. Car plus une antenne est grande, plus elle permet de recueillir un grand nombre de données. On a donc tout un réseau d'antennes. Et même si la Terre tourne, on reste toujours en communication avec Cassini. Les antennes sont placées à environ 120 degrés les unes des autres. Ceci nous a permis d'être en communication quasi continue avec Cassini et de pouvoir récupérer toutes les données. Ce n'était pas évident, mais on a trouvé la solution. Fin juin 2004. Sur Terre, la tension est maximale. Après sept ans de voyage, Cassini arrive à proximité de Saturne. C'est une des phases les plus périlleuses du voyage. Le vaisseau doit se placer en orbite autour de la planète géante. Et pour cela, il lui faut traverser ses anneaux de glace. On ne connaissait pas vraiment leur densité, la taille des particules de glace, la largeur des anneaux. On craignait donc qu'une particule entre en collision avec le vaisseau et le détruise. On a donc bâti des modèles mathématiques et fait des mesures. Parce qu'en arrivant à proximité de Saturne, il fallait qu'on s'en approche vraiment très près pour allumer le moteur, être attiré par la gravité et se placer en orbite. Pour s'insérer en orbite, Cassini va éviter les anneaux les plus denses. Il va traverser la région située entre les anneaux extérieurs F et G. Un espace où le risque est loin d'être nul, car la zone regorge de poussières cosmiques et de petites particules de glace qui peuvent endommager considérablement le vaisseau. Les ingénieurs nous ont mis la pression en nous expliquant que ça, c'était quelque chose de terriblement dangereux, que la sonde suivait pas, qu'il y aurait au moins un instrument qui casserait, que c'était compliqué, que c'était tout ça. Et donc, on était assis en pleine tension scientifico-technologico-psychologique. On était très nerveux quand on est arrivés tout près. D'après nos prévisions, le risque était minime. Mais il suffisait d'une seule particule de glace pour détruire 15 années de travail. Pour franchir les anneaux, Cassini se sert de son antenne comme bouclier et ne peut plus émettre. Sur Terre, c'est donc dans le silence et sous tension qu'a lieu cette traversée. À des centaines de millions de kilomètres de là, personne ne sait si le vaisseau parvient à résister. Malgré son silence, Cassini continue à enregistrer des données comme les impacts des particules qui le criblent. Un témoignage poignant. Durant ce genre de mission, lors de chaque nouvel événement, on se met à angoisser. N'oubliez pas que le vaisseau spatial avait été construit et lancé sept ans auparavant. Et après toutes ces années, il fallait gérer cet événement-là. Si le moteur ne s'était pas allumé pile au bon moment et pendant la durée prévue, on aurait juste survolé Saturne et on aurait passé une sale journée. Après ce premier exploit, Cassini se retrouve au-dessus des anneaux pendant plusieurs heures. Des heures magiques. Mais maintenant, Cassini doit se retourner et se servir de ses moteurs pour freiner. Des moteurs qui n'ont pas servi depuis plusieurs années. À 19h36, ses puissants moteurs à ergols s'enflamme. Une fois de plus, Cassini démontre sa perfection technique. La manœuvre est un succès total. J'étais au JPL à Pasadena, le centre de contrôle de Cassini. Nous suivions en temps réel cette mise en orbite avec, bien sûr, un décalage dû à la distance et au temps de propagation des ondes radio, donc à peu près 80 minutes de délai. Mais malgré ce décalage, on avait vraiment l'impression de suivre en temps réel et de visualiser en temps réel le déroulement de la mise en orbite qui était une phase très critique, bien sûr. Et à un moment donné, on voit le changement de fréquence s'arrêter. ça veut dire que le moteur s'était arrêté et que Cassini était en orbite autour de Saturne. On a été prudents, on a été chanceux, mais on n'avait pas tout laissé au hasard. On avait fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Pour achever sa mise en orbite autour de Saturne, Cassini doit à nouveau traverser les anneaux. À une vitesse de plus de 80 000 km heure, le moindre grain de glace peut entraîner une catastrophe. Une fois encore, sur Terre, les scientifiques retiennent leur souffle. Mais la manœuvre est un véritable succès. Pour la deuxième fois, le fragile vaisseau émerge sain et sauf. C'était assez extraordinaire comment les ingénieurs ont pu faire passer le vaisseau spatial dans la division des anneaux la plus large et faire ressortir de l'autre côté. Et à ce moment-là, on a tous respiré en grands coups. On a vu les premières images qui étaient les images des anneaux, puisqu'on les a survolées, qu'on est passées au-dessus. Et les caméras de Cassini nous ont retourné des images avec une résolution qu'on n'avait jamais vues auparavant. On voyait la structure des particules à l'intérieur des anneaux. On voyait l'ombre de la planète coucher sur les anneaux. On voyait pratiquement l'échange entre les anneaux et les satellites qui s'échangent, la matière, qui se battent pour qui va récupérer un peu plus de matière pour survivre d'un côté ou de l'autre. On n'avait jamais eu autant de résolution spatiale sur des images des anneaux. Cassini est désormais en orbite autour de Saturne. Un exploit qui fait date dans l'histoire de l'astronomie. La mission entre alors dans une de ses phases les plus décisives. Le 26 octobre 2004, Cassini s'apprête à effectuer son premier survol de reconnaissance de Titan. C'est le moment de vérité pour les instruments du vaisseau. Une des grandes particularités de Titan, c'est d'être entouré d'une épaisse atmosphère. Mais pour l'observation de la surface, c'est un gros challenge parce que le méthane qui est dans l'atmosphère et les aérosols vont à la fois absorber la lumière du soleil et vont brouiller la lumière. C'est comme si on avait, on peut imaginer, le fog que l'on peut avoir au-dessus des villes polluées. C'est-à-dire, on n'arrive pas à voir si on était nous-mêmes sur la sonde Cassini à regarder à l'œil nu la surface de Titan, on ne verrait rien. Pour compenser ce problème, les scientifiques ont équipé les caméras de Cassini de capteurs sensibles aux infrarouges car seuls ces rayons parviennent à traverser le méthane et les autres composés de l'épaisse brume qui entoure Titan. Sur Terre, les scientifiques attendent fébrilement. L'imageur de Cassini va-t-il vraiment permettre de révéler enfin la surface de Titan ? Lorsque les premières images sont arrivées, le 26 octobre 2004, j'étais encore au laboratoire à 4 heures du matin, je me rappelle bien, l'heure exacte à laquelle les données devaient arriver. Une par une, ces fameuses images sont arrivées et enfin, on commençait à pouvoir découvrir la surface de Titan. On n'a pas été déçus. Des dizaines de clichés arrivent sur Terre. Avec leurs 64 pixels de large, ils paraissent peu définis au regard des standards actuels. Mais ils offrent suffisamment d'informations scientifiques pour pouvoir commencer à se faire une idée de la surface. Je me rappelle que la plus grosse zone brillante qu'on avait à ce moment-là, on l'appelait Xanadu. C'était le paradis sur Titan, pas sur Terre. Et puis, il y avait effectivement un détail assez extraordinaire sur ces images qui nous montrait que les pôles étaient plus brillants que l'équateur. Tout de suite, on a pensé, oui, à l'équateur, il doit y avoir des dépôts désorganiques, des dépôts de composants plus sombres, peut-être des hydrocarbures, on ne sait pas quoi, mais que ça allait être un monde avec une surface tout aussi complexe que celle sur notre planète à nous. En plus de ces caméras infrarouges, Cassini dispose d'un radar à ouverture synthétique qui va lui permettre d'obtenir des informations sur le relief de la surface. Ce radar envoie des micro-ondes sur une large bande de terrain tout en se déplaçant. En utilisant l'effet Doppler des ondes lorsqu'elles reviennent vers l'antenne, les ordinateurs recomposent des images à une résolution beaucoup plus précise que celle des caméras infrarouges. Lorsqu'on a découvert la première image, ça n'était pas très clair. On ne savait pas trop ce qu'on regardait. On n'avait pas l'habitude. Il y avait une chose qui ressemblait à un cratère, d'autres qui ressemblaient à des rivières, mais on n'en était pas très sûr. Les ondes radar sont très différentes des ondes lumineuses. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une image générée par un radar ressemble à une image générée par une caméra. Et il a fallu nous habituer à cette technologie. On a donc pris des images radars d'à peu près tout ce à quoi on pouvait penser. On a utilisé des avions pour prendre des images radars de la Terre. On a utilisé des satellites placés en orbite pour prendre des images radars des océans, des montagnes, des déserts, des dunes de sable, des forêts, des zones agricoles et des villes. Et on a passé des années à essayer de comprendre les images radars de lieux qu'on pouvait visiter. De façon, à ce qu'on puisse sur Titan, prendre des images de lieux où on a très peu de chances d'aller et pourtant, de comprendre ce qu'on verrait si on était là-bas. Ce premier survol de Titan permet également de voir plus précisément le site où Wigan s'est censé atterrir. Une dernière vérification avant la validation définitive du largage. L'instant T approche. Larguer Wigan, c'est une nouvelle opération à haut risque pour Cassini. Car il doit allumer ses moteurs pour changer d'orbite et se placer sur une trajectoire de collision avec Titan. La moindre erreur serait fatale pour le vaisseau comme pour la sonde. Le 24 décembre 2004, Cassini s'apprête à éjecter la sonde Wigan's. Malgré le climat de fête, la tension est palpable. Après sept ans de sommeil dans le vide interplanétaire, personne ne peut garantir que les mécanismes de libération de la sonde accepteront de se réveiller. À 18 heures, le programme automatique de Cassini active le processus de libération. Wigan se lance, seul, dans le vide, à la rencontre de Titan. « Détacé, remis, tous les trois. À la droite. » « Bien sûr. » « Bien sûr et bien sûr. » Alors après la séparation de Cassini, on n'avait plus aucun contact avec Wiggins. Donc là, tout était programmé à bord de Wiggins et il n'y avait absolument aucune intervention possible. La descente de Wiggins dans le silence va durer près de trois semaines. De son côté, Cassini doit s'échapper de la trajectoire sur laquelle il s'est placé pour larguer Wiggins afin d'éviter lui-même d'entrer en collision avec Titan. Une fois encore, les moteurs de Cassini répondent à la perfection. Le vaisseau est tiré d'affaire, mais il lui faut maintenant se positionner pour récupérer les informations que Wiggins va lui envoyer dès qu'il aura atterri. Le 14 janvier, Wiggins approche enfin de la haute atmosphère de Titan. C'est bientôt l'heure de vérité. Le bouclier thermique censé protéger les instruments de la sombre. Sera-t-il à la hauteur ? Pour la rentrée dans Titan et assurer le freinage, Wiggins était protégé par un bouclier thermique. Donc la partie avant qui était vraiment la partie qui assurait le freinage et la partie arrière, le capo arrière qui permettait de protéger les instruments pendant cette phase chaude puisque la température du bouclier elle-même était à plus de 1500 degrés et le gaz chauffé à l'avant de la sonde était chauffé jusqu'à une température de 8 à 10 000 degrés. On n'était pas sûrs que la sonde tiendrait le coup, même si elle parvenait à atteindre Titan. On ne savait pas sur quelle surface elle allait se poser. De la roche dure ? Un liquide ? Un gros tas de poussière ? Le terrain serait-il escarpé au point de faire basculer la sonde ? On ne savait rien de tout ça. Pendant que sur Terre, les ingénieurs s'interrogent, Wiggins continue sa route. Son bouclier thermique a tenu toutes ses promesses et ses parachutes s'ouvrent pour freiner sa chute. Les années de labeur acharnées ont porté leurs fruits. À 150 km d'altitude, les instruments de Wiggins se mettent en marche et la sonde envoie un premier signal vers la Terre. Nous avions mis en œuvre un projet expérimental pour essayer de détecter le signal radio transmis par Wiggins que détecter directement sur Terre avec un réseau de grandes antennes, ce qu'on appelle des radiotélescopes. Le premier signal de vie de Wiggins a été détecté par le grand télescope de Greenbank aux Etats-Unis. Le signal reçu par Greenbank est arrivé directement de Wiggins sans être relayé par Cassini. À une pareille distance, il est trop faible pour être compréhensible. Mais c'est un formidable signe de vie. Pour Wiggins, c'est la course contre la montre pour arriver à la surface. Les batteries de la sonde n'ont qu'une autonomie de quelques heures. La journée ou la nuit plutôt de la descente du Wiggins dans l'atmosphère de Titan est un souvenir assez extraordinaire. On était en Allemagne, à Darmstadt, au centre de contrôle de l'Agence Spatiale Européenne. On attendait équipe par équipe. On nous avait séparés par instruments. Et puis, il y avait les scientifiques interdisciplinaires qui allaient d'un endroit à l'autre en attendant de voir qui allaient avoir des images, qui allaient avoir des données le premier, etc. Et nous, on était scotchés sur nos écrans, dans nos chaises, pratiquement, avec toute l'angoisse d'une mission qui peut fonctionner ou pas. La mission s'est déroulée autour de midi, en quelque sorte de 10h30 à une heure. Et il a fallu attendre 5 heures de l'après-midi, heure locale, ou 5 ou 6 heures de l'après-midi, heure locale à Darmstadt, pour enfin recevoir les premières données par Cassini. Peu à peu, la brume se dissipe. Huygens photographie sans relâche le paysage à ses pieds. L'énigme de Titan est en passe d'être révélée. Quelques heures plus tard, sur Terre, les images renvoyées par Cassini ont traversé l'espace. Et les scientifiques restent bouche bée devant le panorama extraordinaire qui s'offre à eux. J'avoue que j'ai eu un grand moment d'émotion, parce qu'on découvrait un paysage absolument extraordinaire de la surface de Titan. Ça a été quelque chose d'absolument exceptionnel. C'était l'aboutissement de peut-être 30 ans de travail. Et c'était un moment dont je me souviendrai toujours. Je suis très, très heureux de rappeler qu'on a reçu un très bon data set, qui va sûrement nous permettre d'acheter tous nos objectifs, et probablement plus que ce que nous avions initialisé. Un objectif très ambitieux, mais nous avons sûrement le data set pour faire ça. Donc, je dois dire, après un night de très difficile de travail, avec toutes les équipes, nous pouvons maintenant commencer à voir une photo plus claire de Titan émerging. Le 15 janvier, on avait prévu une conférence de presse, et l'équipe de la caméra avait réussi à assembler un panorama, à rassembler une dizaine, une quinzaine d'images. Et lorsque j'ai découvert ce panorama qui a été présenté, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, c'est la côte d'Azur. Vraiment, le panorama tel qu'il était présenté me faisait penser à la Méditerranée, des rivières qui se jetaient dans la Méditerranée, des collines, donc je voyais la côte d'Azur. Et c'était ma première réaction, mais ce n'est pas Titan, ça, c'est la côte d'Azur. C'était bien Titan. Le 14 janvier 2004, Huygens approche de la surface. Le défi le plus fou de l'histoire de l'exploration spatiale est sur le point de se réaliser. Un engin construit par l'homme a parcouru plus d'un milliard de kilomètres pour atterrir à la surface d'un corps céleste inconnu. Tous les instruments sont activés. Ils enregistrent et transmettent vers Cassini le maximum de données possibles avant épuisement des batteries. Une fois que Huygens s'était posé, Huygens était stable, tous les instruments ont continué à fonctionner. et la caméra a pris des images de la surface de Titan. Comme on avait des caméras en trois directions, donc on avait des images stéréo, et on voyait bien l'endroit avec ce qui semblait être un lit de rivière, avec des cailloux ronds, ce qui est très significatif, parce que si vous avez des cailloux ronds, ça veut dire qu'à un moment donné, ces cailloux ont roulé. et s'ils ont roulé, ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être à un autre moment, il y avait du fluide, il y avait quelque chose qui s'écoulait, probablement des hydrocarbures, comme on sait que sur Titan, ce qu'on trouve sous forme liquide à la surface, c'est des hydrocarbures, du méthane, l'éthane. Et donc quelque chose avait coulé à cet endroit-là. On avait les cailloux blancs qui étaient plutôt de la glace d'eau, et parmi ces cailloux, il y avait même un caillou qui était un peu cassé, parce qu'apparemment, la sonde en tombant avait cassé un de ces cailloux avant de rebondir et de se placer à côté. On était en fait devant des paysages connus, mais avec des ingrédients complètement différents. Il faisait, il fait moins 180 degrés à la surface, donc ces galets, ce n'est pas des galets de roche, c'est des galets de glace, de la glace d'eau, le sable, la matière qui ressemble à du sable, c'est de la matière organique, un mélange de grains de matière organique et de grains de glace d'eau, donc des choses très différentes de ce que l'on voit sur Terre, mais l'allure était très similaire à ce que l'on connaît sur Terre. Quelques heures après avoir atterri à la surface du Titan, les batteries de Huygens sont épuisées. La sonde s'éteint, mais les informations qu'elle a récoltées sont d'une richesse inépuisable. 13 ans après son atterrissage, les scientifiques continuent encore à travailler dessus. Huygens a apporté une résolution qui nous a permis de voir des détails qui sont inaccessibles à Cassini depuis son orbite. Le contrepoint de cela, c'est que Huygens, c'est une date à un endroit de Titan. Et pour comprendre un système complexe comme Titan, il faut pouvoir extrapoler ces données de Huygens, qui sont des données extrêmement précieuses, qui sont la vérité terrain. Mais il faut pouvoir extrapoler, grâce à des modèles après, en faisant des hypothèses, ces données-là, à toutes les longitudes, à toutes les latitudes de Titan. Et c'est là où Cassini nous aide depuis l'orbite. Durant les 13 ans que va durer la mission, Cassini va sillonner sans relâche le système saturnien, en passant tous les mois au-dessus de Titan. Au total, le vaisseau orbiteur aura réalisé plus d'une centaine de survols de Titan. Les scientifiques et les ingénieurs, surtout ceux du Jet Propulsion Laboratory, avaient calculé des orbites qui sont absolument extraordinaires. On aurait dit un ballet, une chorégraphie. On arrivait de plusieurs directions différentes. On observait le pôle et l'équateur. On survolait Titan depuis des angles différents. Le fait de disposer d'un vaisseau orbiteur et de pouvoir choisir la meilleure trajectoire, ça a vraiment fait de Cassini-Wiggins une mission unique. À chacun de ces survols, Cassini envoie de nouvelles révélations qui permettent peu à peu de cartographier Titan. Mais l'opération est un véritable casse-tête, car il faut assembler des dizaines de clichés pris à des latitudes et avec des conditions d'ensoleillement différentes. Il faut imaginer, c'est comme si on avait un puzzle à 4000 pièces, mais qu'on recevait 10 ou 15 pièces tous les mois peut-être. En fait, on a un survol par mois en moyenne dans la période 2004 à 2017. Donc au mieux, un survol par mois et encore, on n'observe pas systématiquement tout le temps dans des bonnes conditions. Donc c'est seulement petit à petit, au fil du temps, que l'on va pouvoir constituer petit à petit la carte de la surface de Titan. Et c'est seulement au fil du temps que l'on va découvrir petit à petit les structures géologiques les plus intéressantes. Si les scientifiques cherchent, grâce à Cassini, à affiner leur connaissance de Titan, c'est parce qu'ils espèrent y trouver les ingrédients nécessaires au développement de la vie. Peut-être que l'atmosphère de Titan au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec la présence de l'azote et du méthane, mais en absence d'oxygène, c'est peut-être une atmosphère comme l'atmosphère primitive de la Terre. Donc, c'est un retour dans le passé. Comment est-ce que notre planète était au moment où le soleil était aussi plus jeune et plus froid, parce que sur Titan, on est bien entendu dans un environnement beaucoup plus froid, mais avant l'apparition de la vie qui a fait venir en fait l'oxygène qu'on voit aujourd'hui, on a une atmosphère avec de l'azote et du méthane que certaines théories vous diront que c'était l'atmosphère primitive de la Terre. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les conditions de ce qu'on appelle l'habitabilité. L'habitabilité, c'est en fait la mesure de la capacité qu'a un monde de faire émerger la vie ou de soutenir la vie une fois qu'elle est présente. Et par extrapolation de ce qu'on a chez nous, on dit qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de l'eau, de l'eau liquide, il nous faut des nutriments, il nous faut des sources d'énergie parce que c'est l'énergie qui fait que notre planète vit en fait et le métabolisme évolue et il nous faut un environnement stable parce qu'il faut vraiment un monde assez grand pour que l'environnement soit stable. Pour vérifier si les conditions d'habitabilité sont remplies et conforter leur modèle scientifique, les chercheurs guettent chaque nouvel envoi de Cassini avec impatience. Deux ans après l'arrivée de Huygens, on a pu observer le pôle nord. Il était plongé dans l'obscurité de l'hiver lorsqu'on l'avait survolé en 2006. Et dans cette région polaire, donc, on a vu qu'il y avait de nombreux lacs et quelques mers très étendues d'hydrocarbures liquides. Pour les scientifiques, la découverte de ces mers et de ces lacs est une révélation. Elle leur permet d'élaborer de nouvelles hypothèses et constitue la preuve formelle d'un cycle dynamique à la surface de Titan. Sur Titan, on est à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil. On est très, très loin. Il fait très froid. Donc, on pensait se retrouver un objet froid, complètement congelé, avec une géologie, une climatologie complètement éteinte. Et notre surprise a été de voir que cette climatologie était active, non seulement active, mais complexe, et que, même à ces températures très, très froides, il pouvait y avoir un cycle climatique basé sur de l'évaporation, de la condensation, de la formation de nuages, des pluies et des pluies qui vont alimenter des étendues de liquide stable à la surface du satellite. Évidemment, ici, ce n'est pas l'eau à moins 180 degrés. La surprise a été de voir que c'était des hydrocarbures qui jouaient le rôle de l'eau sur ce satellite et notamment l'hydrocarbure le plus volatile, celui qui se rapproche le plus en propriété de volatilité avec des efficacités d'évaporation et de condensation proches de celles de l'eau sur Terre, c'est le méthane. Le méthane est présent en grande quantité sur Titan, tout particulièrement dans les lacs et rivières. Lors des changements de saison, lorsque les températures augmentent, le méthane s'évapore puis se condense en nuages à une trentaine de kilomètres du sol avant de redescendre vers la surface sous forme de pluie. L'ensemble forme un cycle dynamique proche du cycle de l'eau sur Terre. Titan, au même titre que la Terre, connaît des saisons, il est incliné sur son axe, donc il va recevoir des rayons du Soleil préférentiellement pendant une certaine période de son orbite, préférentiellement dans l'hémisphère sud et dans la deuxième moitié de son orbite, préférentiellement dans l'hémisphère nord. Titan embarqué avec Saturne dans sa course autour du Soleil met 30 ans pour faire le tour du Soleil, donc quand on divise par 4, ça fait des saisons d'environ 7 ans. À l'été 2009, Cassini réalise une série exceptionnelle de clichés qui viennent confirmer cette dynamique et l'existence de vraies saisons marquées sur Titan. L'équinoxe est arrivé en août 2009. L'équinoxe est tout simplement comme sur Terre quand le Soleil éclaire perpendiculairement, donc envoie le maximum d'énergie au niveau de l'équateur. On a vu des tropiques ou des régions équatoriales de Titan qui habituellement sont relativement calmes, ce qui est prédit par les modèles climatiques. On a vu une activité assez extraordinaire naître à ce moment-là des orages très violents avec des pluies diluviennes au niveau de l'équateur. Ça a pu impacter le paysage comme ça peut impacter des pluies diluviennes dans les déserts terrestres où l'on a des rivières asséchées le reste de l'année puis à un moment donné dans l'année il y a des orages très violents qui remplissent les grands déserts et qui continuent d'éroder et d'apporter du sédiment vers les déserts de sable où l'on peut voir se former des dunes. Les dunes de Titan ont une structure assez étonnante. Elles sont toutes linéaires avec une linéarité très stable. Elles peuvent s'étendre en ligne droite sur plusieurs centaines de kilomètres et on pense qu'elles seraient de façon assez exotique en fait constituées non pas de sable comme on a sur Terre mais du matériau qu'on a à disposition à la surface du Titan qui serait du matériau des grains formés d'organiques complexes plus ou moins complexes. Si les observations de la mission ont confirmé la présence de ces matériaux organiques qui excitent la curiosité des scientifiques leur nature exacte reste un mystère. Un mystère que certains chercheurs s'efforcent de résoudre sur Terre. Les grains qu'on observe sur ces dunes et puis cette matière donc ces macromolécules orangées qu'on observe un peu partout à la surface du Titan. Plusieurs hypothèses ont été discutées mais celle qui aujourd'hui est généralement admise c'est une origine atmosphérique. C'est en fait des processus qui se déroulent beaucoup plus en amont très haut dans l'atmosphère. Dans la haute atmosphère de Titan sous l'action des rayons ultraviolets les molécules de méthane et d'azote se décomposent en molécules plus petites. Elles vont se réassembler les unes avec les autres pour former de nouveaux produits plus complexes et donc plus lourds. A mesure que ces produits descendent dans l'atmosphère ils s'assemblent pour former les grains de matériaux organiques qui constituent les dunes et que les scientifiques ont baptisé tollines. La mission spatiale Cassini-Huiguin ça nous a apporté énormément de choses sur ces grains mais par contre elle ne nous donne pas du tout encore le détail de leur composition chimique. Tout ce qu'on sait sur cette composition chimique pour l'instant c'est de l'apport de simulation d'expérience de laboratoire. Ce que parviennent à faire les scientifiques c'est ni plus ni moins que de recréer la haute atmosphère de Titan dans une chambre à vide pour étudier la formation des tolines. Comme les rayons UV qui apportent l'énergie nécessaire à l'expérience n'existent pas sur Terre les scientifiques les ont remplacés par des électrons. En présence de ces électrons le méthane et l'azote injectés dans la chambre à vide forment un plasma orangé. C'est dans ce plasma que vont se déclencher les réactions en chaîne qui conduisent à la fabrication de tolines. Au bout de plusieurs jours on va récolter ces grains qui ont été accumulés pendant les trois jours. On a vraiment des petits grains de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. L'étrange matière extraterrestre est désormais produite en laboratoire et va être soumise à des analyses approfondies. Et donc suite à cette production on va les conditionner dans des fioles pour après les analyser. Analyser leur composition chimique savoir grâce aux diagnostics de laboratoire de quoi ils sont faits. Et donc grâce à cette simulation et aux analyses par des différents diagnostics de labos on a pu mettre en évidence des résultats vraiment importants par rapport au potentiel de cette matière organique complexe pour l'émergence du vivant. On a pu mettre en évidence le fait déjà que c'était des matériaux dits polymériques des macromolécules complexes faites de carbone d'azote et d'hydrogène en fait ce sont des matériaux très importants pour l'émergence du vivant. Grâce aux expériences de laboratoire les scientifiques ont désormais la preuve que la surface de Titan est recouverte d'une matière organique à partir de laquelle peut se développer la vie. Des polymères facilement transformables essentiels à la formation des acides aminés qui constituent les piliers du vivant. Lorsqu'on met de la matière organique en présence d'eau liquide on obtient tout du moins en laboratoire des molécules prébiotiques très intéressantes les acides aminés qui constituent les protéines les bases qui encodent l'information dans l'ADN toutes les composantes essentielles semblent être présentes dans cet environnement on est donc susceptible d'y trouver une forme de vie telle qu'on la connaît liée au cycle de l'eau. Reste donc aux scientifiques à trouver de l'eau liquide sur Titan mais par moins 180 degrés seuls les hydrocarbures coulent à sa surface pour trouver de l'eau il faudrait s'enfoncer sous la croûte de glace où les températures peuvent être plus élevées L'inconvénient lorsqu'on se rend sur un autre corps céleste c'est qu'on n'en aperçoit que la surface il a fallu faire preuve d'ingéniosité pour découvrir ce qui se cachait à l'intérieur sans entrer à l'intérieur et là ça se complique ça vous est sans doute déjà arrivé de prendre un oeuvre dans votre frigo et de vous demander s'il était cuit ou cru et l'astuce pour le découvrir c'est de poser votre oeuvre sur le plan de travail et de le faire tourner puis vous l'arrêtez et vous le lâchez si l'oeuvre est liquide à l'intérieur il se remettra à tourner autrement, non de la même façon on peut utiliser les éléments dont on dispose à la surface d'un corps céleste pour deviner ce qui se cache en dessous et on fait ça en mesurant très précisément la gravité puis la surface physique en les comparant on sait désormais que la dynamique de la structure interne de Titan d'après les mesures qu'on a réalisées à l'extérieur implique la présence d'un liquide sous la surface et au vu de la façon dont les corps célestes ont évolué depuis la naissance du système solaire il est fort probable que ce soit de l'eau peut-être associé à d'autres éléments qui se trouvent sous la surface on estime que Titan est composé d'un noyau rocheux d'environ 2000 km de diamètre ce noyau serait recouvert d'une première couche de glace d'environ 200 km d'épaisseur viendrait ensuite un océan global d'eau contenant des composés qui l'empêchent de geler d'une épaisseur de 300 km puis enfin une croûte de glace d'une épaisseur de 100 km sur laquelle se sont déposés reliefs et matières organiques la mission Cassini durant ses 13 ans d'activité a permis de cartographier plus de 60% de la surface de Titan et de comprendre une bonne partie de ses secrets on a désormais la certitude que Titan possède une géologie dynamique des matières organiques d'énormes réserves d'hydrocarbures et très vraisemblablement un océan d'eau liquide sous sa surface ces résultats confirment le caractère unique de Titan dans notre système solaire elle est la plus à même d'offrir des conditions d'habitabilité aussi importantes la plus à même à pouvoir accueillir la vie lorsqu'on a lancé Cassini on avait prévu qu'il resterait en orbite autour de Saturne pendant 5 ans mais on ajoute toujours une marge dans les moyens de propulsion et du contrôle de l'altitude plus exactement au niveau des mécanismes de contrôle de l'altitude et on a eu de la chance car ils ont fonctionné pendant 13 ans hélas on arrivait au bout de notre carburant et sans carburant il devient impossible de contrôler le vaisseau mais on voulait s'assurer qu'il n'irait pas s'écraser sur Encelade ou sur Titan en y déposant des microbes il avait été lancé depuis la Terre et il transportait forcément des contaminants et on voulait être sûrs de ne pas contaminer Titan pour que les explorations futures puissent éventuellement y découvrir de la vie on a donc volontairement programmé Cassini pour qu'il aille vers Saturne et qu'il brûle en entrant dans son atmosphère de façon à ce que tout ce qu'il transporte soit détruit on procède souvent comme ça avec nos vaisseaux pas parce que ça nous fait plaisir de les détruire mais parce qu'on veut protéger les planètes de toute contamination par des microbes terrestres lorsque les missions sont finies Le 15 septembre 2017 après avoir comblé la communauté scientifique internationale pendant plus de 13 ans la mission Cassini prend fin s'achève avec elle l'une des plus formidables épopées de la conquête spatiale une fin en forme de sacrifice afin de donner aux nouvelles missions d'exploration toute leur chance de découvrir la vie sur Titan Les prochaines étapes dans l'exploration de Titan vont consister à monter une mission spécifique dédiée et pour ça on a beaucoup d'options On pourrait lancer un orbiteur titanien qui nous permettrait de continuer à cartographier la surface pour savoir où les dunes sont situées comment elles changent au fil des saisons comment les lacs évoluent et pour mieux comprendre de quoi sont composés ces lacs quelle est leur viscosité Et puis un orbiteur nous aiderait à mieux comprendre la structure interne de Titan et de son océan souterrain mais on peut aussi envoyer des rovers et d'autres types de véhicules à la surface de Titan Si je regarde 40 ans en arrière on ne savait pas comment se poser sur une autre planète et maintenant on s'est posé sur Titan et sur Mars et on ne s'est pas contenté de se poser sur Mars on circule dessus depuis 12 ans Si je regarde vers le futur je suis sûr que les technologies vont continuer à progresser au même rythme Je crois que ce qui va vraiment être important pour les prochaines missions est d'aller sur place et de goûter d'une certaine façon la surface afin qu'on sache exactement de quoi sont composés les matériaux organiques de Titan c'est la priorité d'après moi De nombreux scénarios sont à l'étude pour la prochaine mission d'exploration de Titan La plus audacieuse consiste à placer un vaisseau orbiteur non plus autour de Saturne comme c'était le cas avec Cassini mais autour de Titan elle-même Une opération plus périlleuse mais qui permettra une observation permanente de Titan En complément de cet orbiteur des engins robotisés seront envoyés à la surface de Titan Des dirigeables adaptés au vent et à la densité de l'atmosphère Des canaux qui pourront se déplacer à la surface des lacs riches en hydrocarbures et composés organiques Une fois Titan cartographié avec précision les scientifiques pourront envisager la prochaine étape décisive de sa conquête Une mission habitée Mais cette nouvelle aventure suppose que nous franchissions des obstacles technologiques sans commune mesure On pourrait envoyer un ensemble de robots dotés d'une intelligence artificielle capables de construire une première centrale électrique de fournir un accès à l'eau de produire de l'énergie et construire les tout premiers habitats De nombreux projets d'habitat extraterrestres sont à l'étude Parmi eux le SHEE un module développé par plusieurs pays européens mis à l'épreuve dans un site désertique en Espagne Donc SHEE c'est l'appréviation pour self-deployable habitat for extreme environments donc un habitat auto-deployable pour des environnements extrêmes avec quelque chose qui est très compact au début qui se déplie et du coup ça vous évite de faire un assemblage compliqué En fait le but du SHEE c'est vraiment on envoie quelque chose sur la surface et ce système par les moyens robotiques se déplie automatiquement donc il est prêt quand les astronautes arrivent Mais pour envoyer ces modules robotisés en nombre suffisant les agences spatiales doivent résoudre un problème très prosaïque réduire considérablement les coûts de lancement des fusées dans l'espace un frein important de la conquête spatiale Dans le domaine de la téléphonie et de l'aviation on a eu de lents progrès et tout à coup on aboutit à quelque chose de radicalement nouveau donc on passe du téléphone à cadran à l'iPhone les deux sont très différents et tout s'est passé très vite et puis ensuite peut-être que vous aurez un iPhone un peu plus perfectionné un peu plus gros un peu plus puissant jusqu'à ce qu'arrive la prochaine révolution Alors si on espère pouvoir aller sur Titan c'est parce qu'on vit une révolution en ce moment et le coût pour envoyer du matériel en orbite va chuter de façon spectaculaire à ce moment-là on pourra faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant on pourra construire d'immenses vaisseaux parce qu'on ne sera pas limité par la gravité si on envoie des matériaux et qu'on construit des vaisseaux dans l'espace ils pourront être immenses et offrir des performances incroyables on vit un grand bouleversement et on n'a même pas encore commencé à imaginer ce que ça va rendre possible Au cours des années 2012 et 2013 la société Space X a commencé des essais de décollage vertical et d'atterrissage d'un prototype appelé Grasopper Ces premiers essais combinés à d'autres effectués en 2014 avec la fusée réutilisable Falcon 9 ont permis à Space X de développer la technologie nécessaire pour récupérer et réutiliser les premiers étages de propulsion de ces fusées Lorsqu'on sait que le coût des lanceurs est le poste le plus important dans les missions spatiales on mesure les économies considérables qui vont pouvoir être réalisées avec ces innovations A ce jour Space X a récupéré les étages de propulsion de 13 de ces fusées 8 en mer et 5 sur Terre Ce qui se passe en ce moment avec la société Space X est très excitant parce qu'ils ont mis au point une technologie de lancement qui leur permet de réutiliser leurs fusées ou du moins un des étages de leurs fusées Ça va avoir pour effet de réduire drastiquement les coûts de lancement depuis la Terre Et je trouve aussi formidable que Space X collabore avec la NASA Ils s'entraident ils se motivent et ils s'associent pour envoyer des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale Peut-être qu'un jour leur collaboration permettra d'envoyer des humains sur Mars ou même au-delà Dès mai 2012 Space X lance avec succès une fusée Falcon 9 qui transporte à son bord une capsule Dragon destinée à rejoindre la Station Spatiale Internationale Après trois jours de voyage la capsule Dragon est capturée avec succès par le bras de la Station Avec cette mission baptisée COTS-2 c'est la première fois qu'un vaisseau commercial est amarré à la Station Spatiale Internationale Avant Space X seules les agences gouvernementales américaines russes japonaises et européennes étaient à même d'effectuer ce type de mission A ce jour Space X a effectué 11 missions de ravitaillement vers l'ISS une collaboration avec la NASA qui augure d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'exploration Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte d'une chose c'est que les radiations en dehors de l'orbite terrestre sont tellement importantes que les longs voyages spatiaux sont impossibles avec les technologies actuelles Pour que ce soit possible et pour franchir cette nouvelle étape il va falloir construire des vaisseaux beaucoup plus rapides Les radiations cosmiques dont nous sommes habituellement protégés par l'atmosphère ne sont pas la seule raison qui nécessite des temps de voyage le plus court possible L'absence de gravité est aussi un problème En activité depuis 2000 l'ISS ou Station Spatiale Internationale nous permet désormais de mesurer les effets de l'absence de gravité et ceux des radiations sur le corps humain pendant des périodes étendues Durant leur séjour à bord qui peuvent durer jusqu'à un an les scientifiques doivent en plus de leurs recherches s'astreindre à des exercices physiques quotidiens durant plusieurs heures Un mode de vie inenvisageable si le trajet vers Titan devait durer plusieurs années Il faut raccourcir les temps de voyage Mais pour cela une révolution technologique s'impose L'un des concepts sur lesquels on s'est penché dans notre livre et qui nous paraît prometteur mais qui demande encore beaucoup de travail c'est le quantum thruster le moteur quantique ou Q-Drive C'est un principe de propulsion proche du moteur ionique utilisé par la sonde spatiale Dawn qui orbite autour de Cérès On utilise des particules et on les fait passer par des grilles chargées électriquement Le moteur ionique utilise des atomes de xénon qui sont bombardés d'ions positifs Les atomes perdent leurs électrons qui s'échappent à vive allure en générant une force de réaction qui met la sonde en mouvement La poussée est bien plus faible qu'avec un moteur classique mais elle est constante Ce qui permet dans le vide spatial de produire une accélération qui se cumule et d'atteindre des vitesses considérables tout en consommant extrêmement peu La sonde Dawn partie explorer les astéroïdes Vesta et Cérès a été équipée de ce type de moteur ionique Ce qui lui a permis d'effectuer un nombre de manœuvres totalement époustouflants Un Q-Drive fonctionnerait de la même façon sauf qu'on n'aurait pas besoin de carburant ce qui est un avantage au niveau du lancement et de la masse globale à transporter A la place il utiliserait des particules quantiques qu'il récupérerait dans l'espace lors de ses déplacements C'est un concept qui peut paraître bizarre mais qui fonctionne manifestement Lors des essais ça a marché N'ayant plus besoin de carburant le Q-Drive pourrait accélérer de façon continue afin d'atteindre des vitesses vertigineuses réduisant le voyage vertitant à 6 mois Aujourd'hui les agences réfléchissent déjà sur les prochaines étapes et notamment un concept qui se développe aujourd'hui c'est une station qui va tourner autour de la Lune une station internationale lunaire si vous voulez sur laquelle seront basés des astronautes qui vont rester pendant un certain temps et ensuite ils vont faire des excursions sur la surface On aurait un peu le même scénario avec Mars en premier temps on va en orbite parce qu'on est plus proche de la surface on peut faire l'exploration par observation aussi déjà dans un premier pas et ensuite faire des petites missions habitées peut-être de plus courte durée sur la surface Pour moi c'est un peu le roadmap qu'on va suivre Lune Mars peut-être un astéride entre temps et ensuite une fois qu'on a accompli ça on a développé une colonie durable sur Mars on peut s'imaginer d'aller beaucoup plus loin avec Titan Si nous voulons établir des colonies durables dans l'espace la technologie est loin d'être notre seul obstacle Notre plus grand problème c'est l'homme lui-même L'isolement psychologique comme la question de la suffisance alimentaire sont des défis tout aussi complexes à relever que la propulsion Des défis auxquels la NASA s'est attaquée sur Terre avec les missions de simulation ICES Pendant un an on a vécu les six membres de l'équipage ont vécu dans un dôme un dôme de 11 mètres de diamètre sur un volcan et là on n'était jamais exposés à l'air libre puisque quand on sortait de l'habitat pour faire des missions de géologie autour du dôme on avait des analogues des combinaisons spatiales on n'avait aucune communication en temps réel avec l'extérieur donc pas de téléphone pas de Skype pas de messagerie instantanée etc. On avait seulement des e-mails avec un délai de 20 minutes dans les deux sens donc pendant un an on a vu ou parlé seulement à nos coéquipiers Toute la journée on faisait de la recherche donc on avait de la recherche pour laquelle on était sujet d'études et nos propres projets de recherche Le but de la recherche pour laquelle on était sujet d'études c'était surtout de voir les effets de l'isolement et du confinement sur l'équipage voir si on devenait déprimé s'il y avait des conflits entre le monde de l'équipage si nos capacités cognitives diminuaient etc. Et moi je travaillais sur comment est-ce qu'on peut vivre en produisant ce dont on a besoin à partir de ce qu'on trouve là-bas Je travaille avec des microbes verts qu'on appelle des cyanobactéries et qu'on pourrait en fait nourrir à partir d'éléments qu'on trouve dans le sol et dans l'atmosphère martienne pour ensuite faire des composés utiles soit des composés qu'on peut utiliser directement par exemple de l'oxygène ou des carburants soit des composés qu'on peut utiliser pour nourrir d'autres organismes biologiques par exemple des plantes ou d'autres microbes et ensuite utiliser ces autres organismes biologiques pour faire en gros un petit écosystème qui est basé indirectement sur ce qu'on trouve sur Mars donc qui est presque indépendant de la Terre et qui peut produire à peu près tout ce dont on a besoin J'aime beaucoup l'idée d'utiliser les ressources de Titan pour créer tous les éléments dont on a besoin C'est l'un des points forts de Titan à mes yeux en ce qui concerne l'implantation durable de colonies humaines Elle possède tellement d'incroyables ressources que nous pouvons exploiter Il y a des hydrocarbures absolument partout dont on pourrait se servir pour construire des habitats en plastique On a donc imaginé des bulles dans lesquelles les humains vivraient et qui seraient faites de matériaux plastiques provenant de Titan Pour nous établir sur Titan il nous faudra tout d'abord construire une base pérenne utilisant les ressources locales Les premiers colons seront des scientifiques Leur mission principale sera dans un premier temps d'assurer leur survie Pour cela ils devront relever des défis considérables au premier rang desquels la maîtrise de leur autosuffisance alimentaire Une maîtrise qui passera par une connaissance accrue des ressources de leur nouvel environnement Une maîtrise de tous les instants sans laquelle il ne sera pas possible d'accueillir de nouveaux arrivants et d'agrandir la colonie Je pense que ces premiers explorateurs ces aventuriers devront être des personnes robustes qui auront accepté de faire un immense sacrifice mais on a déjà été confrontés à ça par le passé on a eu des colons qui se sont aventurés dans le Pacifique des polynésiens ont traversé l'océan à bord de toutes petites embarcations ou des Inuits ils ont été les premiers à partir explorer l'Arctique ils ont mis au point des bateaux des kayaks des vêtements chauds des igloos et tout le matériel nécessaire pour y aller ils ont dû affronter de nombreuses épreuves en pleine obscurité tous ces défis ont déjà été relevés au cours de l'histoire de l'humanité c'est juste que nous compte tenu de l'époque où on vit on va aller plus loin dans des endroits plus extrêmes encore mais on a la technologie pour le faire les avancées dans le domaine de la biotechnologie seront capitales pour les titaniens elles leur permettront d'augmenter la productivité de leur culture en se concentrant sur des aliments nécessitant peu d'espace et présentant une forte valeur énergétique comme les insectes ou encore les algues qu'elles soient consommées directement ou qu'elles servent de nutriments à d'autres cultures Il n'y aura pas de grands champs de blé et des tables sur Titan mais des micro-fermes au rendement élevé et les premiers colons devront être ouverts à une alimentation radicalement différente de ceux que nous connaissons sur Terre On pourrait installer une ou plusieurs centrales électriques mais aussi utiliser du dioxyde de carbone pour procéder à l'électrolyse de l'eau et séparer l'hydrogène de l'oxygène L'oxygène permettrait aux humains de respirer et on pourrait obtenir de l'énergie à partir des réactions chimiques des hydrocarbures Peu à peu les premières bases se développeront avec l'arrivée de nouveaux colons Mais même s'ils auront été sélectionnés pour leur capacité à s'adapter et être créatifs dans un environnement où tout est à faire la vie de ces pionniers sera difficile Car à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre les communications seront réduites Les premiers colons devront faire face à une solitude et un isolement marqué et la nostalgie pour leur planète d'origine sera d'autant plus forte qu'aucun retour sur Terre ne sera possible Ce n'est pas le genre d'aventure dont vous revenez en organisant une soirée diapo Si vous partez c'est pour toujours Vous ne pourrez pas revenir parce que dans cet environnement où la gravité est faible votre corps va changer Vous allez perdre de la masse osseuse de la masse musculaire et si vous revenez vous ne survivrez peut-être pas sur Terre à cause de la gravité Si la faiblesse de la gravité condamne les nouveaux venus à rester sur Titan il leur sera facile de se déplacer à la surface La pression atmosphérique proche de celle de la Terre leur permettra de ne pas avoir apporté de lourds scaphandre pressurisés mais des combinaisons chauffantes résistant à moins 180 degrés comme celle des plongeurs de l'extrême Un avantage énorme qui permettra aux Titaniens d'être au contact direct de leur environnement Titan serait un lieu absolument fascinant à explorer pour les humains On pourrait la parcourir avec des avions ou d'autres types de véhicules Je trouve ça amusant d'imaginer quel effet cela fera d'ici quelques années de se tenir sur la surface de Titan et d'observer les vagues qui viennent s'écraser sur les rivages des mers titaniennes ou bien de survoler un cryovolcan ou encore de faire du ski tracté par une voile sur des dunes de sable Des endroits passionnants à explorer si on laisse libre cours à notre imagination Avec l'arrivée de nouveaux colons et les premières générations nées sur place les Titaniens étendront leur territoire à l'ensemble du globe Leur physiologie ne sera pas la seule à changer Ils s'inventeront une culture des lois un système économique une histoire Ils passeront de la simple survie au développement Ils fondront une nouvelle civilisation Une civilisation qui s'épanouira entre la surface de Titan et sa haute atmosphère où les Titaniens développeront d'incroyables villes flottantes bénéficiant d'un meilleur ensoleillement Une civilisation dont la descendance oubliera peu à peu la Terre qui a vu naître ses ancêtres pour parler d'une autre voie une voie singulière qui prendra en charge son propre destin Installés en bordure du système solaire avec des ressources d'eau et d'énergie importantes Nous, Titaniens serons une espèce pionnière aux avant-postes des missions qui sortiront du système solaire Et nos enfants seront parmi les premiers à relever le nouveau défi de l'humanité rejoindre l'une des exotères dont l'univers regorge Titan ne sera plus cet horizon lointain et secret qu'il aura été pendant des siècles mais le point de départ de nouvelles explorations C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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